salut à toi alors cette chaîne réalimateur c'est quoi en fait c'est simple ça part d'un constat et qui bas qui concerne en fait peut-être que toi tu fais des petits films souvent sans prétention on parle de fiction principalement mais il ya même des documentaires il ya des clips vidéo des films expérimentaux cette chaîne elle est consacrée avant tout aux fictions et courts métrages en premier lieu moi ce que je constate étant moi même voilà réalimateur donc réalisateur amateur c'est qu'en fait la plupart du temps voilà entre les amis les proches qui te disent c'est super c'est génial continue d'un ami et ceux qui te disent ouais honnêtement le scénario la lumière des comédiens des gens qui sont parfois professionnels effectivement il ya peu d'avis en fait qui sont réellement des avis constructifs sur la base de vraiment de sensibilité personnelle et c'est très exactement ce dont je parle ici il n'est pas question pour moi de me transformer en pseudo critique cinéma que je ne suis pas un c'est un vrai travail et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu une mode que je commence un peu à déplorer cette multiplication de chaînes youtube alors ça en soit c'est pas forcément négatif mais beaucoup trop de chaînes youtube formaté de la même façon c'est à dire des youtube heures qui voilà s'improvisent le temps d'une vidéo critique cinéma et qui donne des notes comme ça toc sur des films que la plupart du temps tout le monde a vu aujourd'hui je vois pas l'intérêt de faire une critique de avengers endgame non je vois pas l'intérêt même du plus obscur aller il raise a head de david lynch ça peut être intéressant ça dépend l'angle de vue le point de départ surtout pour pour traiter du sujet il ya probablement des centaines voire des milliers de films qui n'ont jamais aucune visibilité et surtout qu'ils sont jamais apprécié moi j'aime bien parler d'appréciation plutôt que de critique parce que avant même de démettre une critique peut-être positive négative déjà il faut apprécier les choses faire un film c'est difficile pour tout le monde qu'on soit martin scorsese ou le faux soyer de films c'est très difficile après ça n'excuse rien c'est évident que si je vois des choses qui qui m'horripile que je trouve carrément scandaleuse ou insultante ce genre de choses je me gênerai pas pour le dire non plus l'idée c'est de donner vraiment des impressions personnelles des appréciations sur des films amateurs donc ça veut dire des films non produits ou en tout cas avec une production très minimale où il n'y a pas de préachat télévisuel où il n'y a pas d'aide publique quelle qu'elle soit alors qu'en métrage j'ai pas de limite sur la durée pour moi ça va jusqu'à 59 minutes un court métrage c'est comme ça qu'on me l'a appris après bon voilà si effectivement je reçois beaucoup beaucoup de choses je vais être peut-être obligé au bout d'un moment de restreindre un peu peut-être à 30 ou 40 minutes je sais pas dans un premier temps je veux pas mettre de limite parce que je pense que je vais pas recevoir beaucoup de propositions au départ déjà le temps que cette vidéo circule par exemple voilà que la chaîne soit peut-être un petit peu connu j'ai beaucoup de doute par rapport à ça très honnêtement je suis pas sûr du tout que ça fonctionne peut-être que tout ce coup enfin tout ce que je verrai je ferai pas grand chose à dire et du coup quel intérêt de faire un sujet sur quelque chose qui t'intéresse pas du tout enfin c'est souvent d'ailleurs ce que je critique aussi chez certains youtube heures le fait de parler de films qui les gonflent qui le trouve nul surtout quand c'est des gros machins que tout le monde connaît c'est vraiment du temps perdu dès que je sens que ça part dans ce sens là voilà à part qu'on s'est fait de façon un peu fun décalé comme pouvait le faire karim de bâche et d'autres là l'idée c'est vraiment pas de bâcher des films encore une fois je m'empêcherai pas de dire s'il ya des choses que je trouve pas intéressante mais je pense que c'est tout ce que je dirais je dirais pas que c'est nul je dirais pas que c'est chier que le gars mériterait d'être d'être pendu sur la place publique non évidemment et c'est surtout si jamais ça vous plaît que finalement commence à y avoir un petit peu d'engouement etc pour permettre plus de visibilité aussi à des réalisateurs réalisatrices artistes en tout cas qui restent trop souvent dans l'ombre le principe c'est très simple je mettrais sous cette vidéo une adresse mail c'est celle de cette chaîne sur cette adresse mail vous envoyez tous les liens que vous avez que je vais regarder avec beaucoup d'attention allez portez vous bien et à bientôt